Je voudrais au nom de son excellence M. Makisal, président de la République, chef suprême des armées, exprimer toute ma satisfaction pour ce magnifique défilé organisé pour la deuxième fois ici au niveau de l'avenue Générale de Gaulle. Féliciter toutes les forces de défense et de sécurité. J'allais même dire pour paraphraser M. le Président de la République, nos vaillantes forces de défense et de sécurité pour l'engagement dont ils ont fait montre, mais également l'ensemble des autres composantes de la nation, particulièrement la jeunesse avec le secteur des écoles, aussi bien élémentaire, moyen secondaire que de l'enseignement professionnel et supérieur, mais également la composante d'Ara. Nous avons connu ici à Saint-Louis un défilé qui a montré l'engagement de tout un chacun, qui a montré que le Sénégal est un et indivisible, qui a montré un peuple debout pour relever les défis de la sécurité, les défis de la paix, mais surtout les défis du développement. Donc bravo à tous les Saint-Louisiens. Vous me permettrez également de remercier mon frère et ami le Wally Dutraza, le gouverneur de la région qui fait face à Saint-Louis. Vous savez, les relations entre le Sénégal et la République, soeur de Mauritanie, sont des relations séculaires. Et à chaque fête de l'indépendance, ils viennent chez eux, j'allais dire, avec une forte délégation composée du maire de Rousseau, du président du conseil régional Wutraza, mais également de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, qui sont venus également à côté de leurs homologues fêter avec nous cette fête de l'indépendance, qui est également leur fête. Merci beaucoup, M. le Wally, et transmettez au nom de M. le Président de la République les remerciements du peuple sénégalais à son frère et ami le président Mohamed Oud-Gazouani. Remercier l'ensemble des élus territoriaux, avec à leur tête M. le maire de la commune de Saint-Louis, M. le président du conseil départemental, mais également l'ensemble des autres maires du département, vous allez remarquer que cette année, nous avons innové en invitant des écoles élémentaires d'autres collectivités territoriales en dehors de la capitale régionale, pour montrer que cette fête est une fête de toutes les composantes du peuple sénégalais. Le thème de cette année porte sur force de défense et de sécurité et préservation de nos ressources naturelles. C'est un thème d'actualité, parce que d'abord les ressources naturelles ne sont pas inépuisables, mais il se trouve également qu'on doit faire face à plusieurs défis concernant la nécessité de les préserver. Cela est maintenant d'autant plus actuel qu'au large de Saint-Louis, le bon lieu nous a bonifié des ressources minières, des ressources gazières et pétrolières que nous allons exploiter avec la république sœur de Mauritanie, ce qui devrait marquer un nouvel élan, en tout cas un nouveau pas vers la voie de l'émergence, ce qui est en quelque sorte l'objectif de nos autorités centrales, en premier lieu, M. le Président de la République. Aujourd'hui, tout le monde a vu qu'il y avait une mobilisation extraordinaire des populations. Également les élèves, les mouvements de jeunesse, les Dara, tout le monde a communué avec les armées pour la célébration de cette fête. J'en profite également pour remercier nos camarades mauritaniens qui nous ont fait encore cette année l'insigne honneur de venir participer à assister à la fête de l'indépendance du Sénégal. Dans la mesure où la collaboration est très franche le long de la frontière et nous saisissons toutes les opportunités pour les convier à nos différentes manifestations pour qu'on puisse vraiment sentir cet élan de solidarité qui se dessine de jour en jour le long de la frontière. Je remercie également tous les acteurs, en commençant par l'autorité administrative qui s'est vraiment donné corps et âme en habillant, en nous soutenant pour l'organisation de cette cérémonie. Également remercier toutes les FDS qui se sont réunies pour organiser cette fête. Donc en commençant par le commande des gens vraiment qui s'est donné corps et âme comme à l'accoutumé, les commissaires de police, les gens des eaux et forêts, les parcs et tout ce beau monde des FDS ici à Saint-Louis qui nous ont vraiment permis d'avoir une très belle fête. Je remercie toutes les autorités, sans exception, ici au niveau de la région et de la ville de Saint-Louis qui nous ont vraiment facilité cette organisation. On est très heureux encore une fois de plus de communier avec les civils et aussi les élèves. Dans la mesure où depuis un certain temps on n'a pas organisé un défilé grand format, cette année son Excellence M. le Président de la République a décidé qu'on puisse organiser un défilé grand format et on a vu tout l'engagement, tout l'enthousiasme qui s'est dégagé le long du défilé.